Un petit coup de mou durant votre journée, et bien oubliez tout ça sur France Bleu dans France Bleu Soir Magazine. 20h30 tous les soirs, Pascal Attenza décape l'actu et la vidéo du moment, Pascal, c'est celle du Président Macron qui remet à sa place un adolescent. Oui, un jeune un tout petit peu arrogant et qui s'est senti à l'aise et qui l'a tutoyé, là tranquille, bon là je parle de Macron bien sûr, et en face l'adolescent qu'il appelait Manu, ça va Manu, alors évidemment ça l'a énervé, il ne veut pas qu'on le confonde avec l'autre Manu, le loser là, il s'appelle Vals, voilà, c'est celui-là, ça se comprend, alors là Macron il lui a dit tu m'appelles Monsieur le Président ou Monsieur et si tu veux faire la révolution tu apprends d'abord à avoir un diplôme, à te nourrir toi-même et après tu donneras des leçons aux autres, il a fait une poussée de sébum, il y a 10 boutons d'acné qui ont réclaté d'un seul coup, et Macron a même rajouté quand tu arriveras à te nourrir toi-même dans une vaisselle à 500 000 et que tu épouseras ta prof de français, alors là oui, tu pourras donner des leçons ! Oh le pauvre, la vidéo a été vue en boucle, ce jeune est devenu célèbre en quelques secondes, il va mal tourner ça c'est sûr, il va rater son bac et il va finir chez Wauquiez, voilà, c'est sûr, l'avenir plombé quoi ! Une étude d'il y a quelques jours nous a appris d'ailleurs que les adolescents passent plus de 3 heures par jour à regarder des vidéos X, alors là, en quelques secondes, c'était la branlée de sa vie quoi ! Il faut dire que c'était malvenu de la part de cet adolescent en pleine commémoration de l'appel du 18 juin, bon ben là il a pris l'appel en pleine tronche, oui l'outil, l'appel du 18 juin, mais c'est un moment qu'on respecte l'appel du 18 juin, on est d'accord, c'était l'appel à la résistance de De Gaulle, non franchement, Macron a eu raison, maintenant quand il aura 5 minutes, est-ce qu'il peut aller engueuler Maître Gims pour la reprise de Bella Ciao ? Parce que c'est aussi un chant de résistants italiens, et là non plus, ça se fait pas, ça se respecte, voilà, quand tu arrêteras de chanter sans autotune, tu pourras donner des leçons aux autres ! Alors on fait un bilan rapide, les retraités, c'est fait, les étudiants avec des APL, c'est fait, le code du travail, c'est fait, humilier un puceau, ben c'est fait, parce que c'est notre projet ! Et cette jolie histoire Pascal, dans le RER A en région parisienne… Oui, très belle histoire, un homme aurait réussi à prendre le RER A à l'heure… Non, c'est une légende urbaine ça, faudrait que je confirme… Non, la belle histoire, c'est une jeune femme qui a accouché dans le RER A, au début personne n'y a cru, parce que pousser, pousser, respirer, pousser, c'est ce que je dis quand j'essaie de prendre une rame, c'est souvent comme ça… Alors ça s'est passé en pleine grève hier, incroyable, elle a attendu son train plus longtemps que son fils… Lui il était à l'heure… Oui, c'est un garçon de 3,20 kilos et tout le monde a applaudi, faut dire que c'est presque comme ça, tous les jours dans le RER A, on attend et puis finalement il arrive… Oh, c'est une rame, 5 tonnes, 2 ! Et tout le monde applaudit… Alors, naître dans le RER, c'est pas courant, ce nouveau-né part quand même avec un handicap lourd, la première chose qu'il a vu de ce monde, c'est un agent de la RATP, tu viens de naître et t'as déjà l'impression qu'on va te contrôler… Alors, le bébé a été pris en charge, il va bien… Bon, il a quelques petits soucis quand même, pas grave, mais quand il voit la moustache de Philippe Martinez, il crie « Papa, papa ! » Alors, la RATP a fait un très beau geste, elle a arrêté la grève… Non, non, c'est pas ça… Non, je déconne… Personne n'y a cru, c'est bizarre… Pourtant, j'ai mis toute la conviction, elle a arrêté la grève… Non, c'est pas possible… Alors, elle a offert à cet enfant et à sa mère un ticket gratuit valable sur tous les réseaux RATP et valable pendant 25 ans, c'est pas mal, c'est un beau cadeau… Alors, on a calculé, entre les grèves, les pas de les retards, en 25 ans, il devrait utiliser ce ticket que trois fois… Mais encore, je prends de la marge… C'est clair. Merci beaucoup, Pascal Attenza.